Quel conseil aurais-tu à donner pour des personnes qui ont envie de se lancer dans un projet de marketplace ? Alors, pour ceux qui souhaitent se lancer, je dis déjà « allez-y, lancez-vous », mais peut-être quelques points d'attention. L'un d'entre eux, pour les marketplaces, puisqu'on est dans un modèle au moins biface, voire multipasse, c'est-à-dire qu'on va s'adresser à des publics un peu différents, c'est de vraiment apporter un soin particulier à l'expérience utilisateur, l'ergonomie des différentes parties. Pour nous, on voit très bien que pour Hygiène Rando, par exemple, on ne parle pas de la même façon à un randonneur qu'à un office de tourisme ou qu'à un développeur d'une startup, lorsqu'il veut utiliser ou intégrer des services proposés par la plateforme. Un autre point, et ça c'est sans doute important, c'est de bien faire attention à l'aspect juridique, puisque sur les marketplaces, que ce soit en B2C ou en B2B, il y a vraiment des règlements, des contraintes à respecter, et qui sont des points de passage un peu obligatoires. Donc voilà, bien embarquer soit les services juridiques avec soi, soit se faire conseiller par un cabinet qui va être spécialiste de ce genre de sujets. Et puis le troisième sujet, ça va être la confiance, vraiment instaurer la confiance sur la plateforme, soyez transparent, vraiment soyez factuel vis-à-vis des personnes qui interviennent sur la plateforme, de qui ils sont, et puis mettez aussi des garanties de qualité pour tout ce que vous proposez, y compris par ce qui s'est apporté par vos partenaires. C'est ce qu'on a fait par exemple sur les jeunes randos, avec des systèmes de labels d'informations de référence, pour ceux qui apportent des garanties de qualité. C'est ce qu'on a fait par exemple sur les jeunes randos.